Geek complet des défis Play Wave Alors pour réaliser les défis c'est très très simple Je ne vais pas vous les montrer un par un Parce que franchement je les ai faits et c'est assez simple à faire Donc pour la première map Il faudra juste regagner des PV dans Up and Running Donc vous avez juste à appuyer sur Carré Pour que la map se sélectionne Et ensuite vous lancer en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs Et là vous avez juste à suivre le chemin Et à un certain moment vous allez perdre de la vie Et vous aurez un grand coeur vert comme ça Sur votre chemin que vous allez devoir le récupérer Et ce coeur vous redonnera des PV Et quand vous aurez récolté 52 PV Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez des récompenses Alors pour le prochain défi C'est gagner des points dans Raising Rhythmic Donc celui là je ne l'ai pas fait donc on va le faire ensemble Donc c'est parti let's go Je vais lancer la map en privé Donc là je l'ai sélectionnée ou pas ? Ok elle est sélectionnée Donc maintenant j'appuie sur triangle, je lance en privé Ok donc pour obtenir des points Vous avez juste à passer dans les anneaux Comme ceci et regardez là je gagne un point, deux points Trois points etc etc Alors pour terminer le défi je ne sais pas combien de points il faut gagner Mais je l'ai déjà réalisé donc il vous faudra moins de 5 points pour réaliser le défi Dès que vous aurez obtenu 5 points vous aurez terminé et vous débloquerez les récompenses Alors ensuite interagir avec les objets dans Memory Lane Donc ça je ne l'ai pas fait on va le faire ensemble Ok donc en fait c'est très très simple Vous avez une petite flèche qui vous indique où vous devez aller Et ensuite vous interagissez avec l'objet en question Voilà Et ensuite vous allez au deuxième objet et vous faites ça sur 5 objets Et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Alors ensuite vous allez devoir obtenir des notes de musique dans Emotion In Motion Donc pour ce défi c'est très simple, vous lancez la map Et vous suivez simplement le chemin et vous aurez des notes de musique à récupérer Dès que vous en aurez obtenu 5, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Alors ensuite obtenir des notes de musique dans Defeat the Troll c'est la même chose Pareil pour obtenir des notes de musique dans Dreams Factory Pareil pour The Vibe Ride Ensuite obtenir des pièces dans Dirt Bike Daydream Donc là c'est pareil, vous suivez le chemin, vous récoltez 5 pièces Quand vous avez récolté 5 pièces vous avez terminé le défi Alors obtenir une épée et un bouclier dans A Peaceful Night Donc ça je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble Ok donc là j'ai simplement lancé le jeu Et j'ai directement obtenu une épée Donc maintenant il ne manque plus que le bouclier Bon bah pour ce défi je n'arrive pas à le faire J'ai fait toute la map, j'ai même tué le boss final Et je n'arrive pas à obtenir le bouclier Donc soit le défi est buggé et on ne peut pas obtenir le bouclier pour le moment En plus quand j'ai relancé la map il me disait que j'étais dans une ancienne version Donc c'est possible que les créateurs sont en train de corriger le problème Donc pour l'instant je ne peux pas vous présenter le défi Si vous, vous avez trouvé comment obtenir le bouclier N'hésitez pas à le dire en commentaire Et si je trouve la solution je ferai une vidéo Que je mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous aider Ensuite vous allez devoir obtenir des notes de musique dans The Lost Garden Donc là c'est pareil qu'avec les autres notes de musique Vous lancez la map et vous récupérez 20 notes de musique Ensuite vous allez devoir accomplir un défi dans Dark City Race Donc ça je n'ai pas fait, on va le faire avec vous Ok donc là j'ai des défis en haut à gauche Il est marqué Travel 5000 m Donc il faut que j'avance pendant 5000 m Je peux collecter 20 notes de musique pour terminer le défi Et je pense qu'il y a un autre défi mais je ne sais plus c'était quoi Mais voilà vous récupérez soit 20 notes de musique Ou soit vous faites 5000 m Et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Alors ensuite vous allez devoir détruire des statues dans Inferno Forge Donc on va le faire ensemble parce que ça je ne l'ai pas fait Ok donc pour terminer le défi vous avez juste à avancer dans la map Ensuite vous aurez un marteau et vous aurez des statues Là vous allez casser les statues et dès que vous aurez détruit 5 statues dans la map Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Ensuite vous allez devoir obtenir des pièces de puzzle dans Search for Self Donc là vous lancez la map et vous aurez des pièces de puzzle qui vont spawn tout au long de la map Donc sur tout le chemin et vous aurez juste à en récupérer 10 pour terminer le défi Ensuite vous allez devoir obtenir des notes de musique dans Cérébral Cinema Ensuite des notes de musique dans The Journée Et là vous allez devoir éliminer des adversaires dans Casino Ace to Play Load Donc là on va le faire parce que je ne l'ai pas fait Donc là par contre la map il faut la lancer en public Que sinon vous ne pourrez pas réaliser le défi parce que vous n'aurez pas d'adversaire Ok donc en fait ici il y a les attaquants et les défenseurs Donc là ça va être tiré aléatoirement je suppose Donc je suis arrivé en partie en cours Et j'ai dû attendre qu'ils finissent leur partie pour pouvoir rejoindre Donc là c'est une toute nouvelle partie Et apparemment on a des armes et tout Donc ça ne devrait pas être trop compliqué de tuer un adversaire Par contre je n'ai pas pu choisir mes armes moi Donc ça c'est un peu bizarre Ok donc je vais voir avec lui s'il veut bien Faire un combat de pioche Parce qu'en fait il y a eu un bug On n'a pas obtenu nos armes On a la manche 2 et normalement on devrait commencer à la manche 1 Ok donc à mon avis il veut bien se fight à la pioche Donc parfait Hop voilà Là j'ai réussi à le tuer Donc logiquement vous avez des armes Mais là je ne sais pas pourquoi on n'en a pas obtenu Ça a bugué Et logiquement ça a dû terminer le défi Je vais vérifier ça Éliminer des adversaires dans Casino, Ace, Play, Load Ça m'a bien validé un kill sur deux Donc par contre là regardez comme je suis mort Là j'ai obtenu des armes Donc il fallait peut-être mourir en fait Pour obtenir des armes Donc là j'ai plus qu'à tuer un adversaire Pour terminer le défi Et voilà dès que vous aurez tué deux adversaires Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL